bonjour voilà bienvenue sur ce live in the high pour cette deuxième session sur les archives du festival international de mode et de photographie hier donc on a commencé hier à explorer cette première année de 1986 on va continuer aujourd'hui mais avant de rentrer dans le détail de ces archives je voudrais peut-être revenir un petit peu sur l'idée de ces lives dans cette période particulière dans cette période de confinement l'idée c'est d'essayer de continuer de faire notre métier notre métier de médiateur de la culture de notre métier de soutien aux artistes donc le week-end sont des archives donc on vous fait accéder à des choses que habituellement on ne voit pas surtout des archives aussi anciennes puisque c'est le début en 1986 et puis la semaine on vous présente des artistes des artistes que l'on aime des artistes que l'on a envie de soutenir des artistes avec lesquels on a envie de passer du temps habituellement à la villa de Noailles mais aussi dans cette période et donc ils nous font soit découvrir des choses live en direct soit vous découvrez cette semaine ils nous permettent de découvrir des oeuvres qui ont été créées spécialement pour nous et pour vous dans leur atelier particulier de ce moment de confinement donc voilà thomas lequeux qui travaille avec moi sur ce projet vous donnera tout le programme de la semaine prochaine à partir de demain jusqu'à vendredi de ces de ces artistes que vous pourrez découvrir voilà donc pour cette petite introduction on est tous très heureux avec toute l'équipe de la villa de Noailles de vous offrir et de partager ses moments avec vous en ce moment voilà donc on est en 1986 et une période particulière de notre pays on a un ministre exceptionnel à la culture on a élu un président de la république qui s'appelle françois mitterrand en 1981 et on est dans une période où il nous semble en tous les cas moi et mes amis il nous semble que tout est possible qu'on peut tout faire dans ce pays qui a pas de limites qui a pas de d'interdits et du coup ça donne des ailes ça donne des envies donc ça c'est une chose il ya cette atmosphère particulière de de bon esprit de bonne de bonne énergie je dirais et puis de l'autre côté c'est qu'il y à tous ces grands nouveaux créateurs qui arrivent et qui font rêver pour les passionnés de monde que nous étions à cette époque là et que nous sommes toujours bien sûr donc les c'est le c'est le début de jean paul gautier d'asdine alaya de claude montana de thierry mugler et du coup ça nous fait rêver et c'est ça qui nous conduit à avoir envie de faire ce festival voilà et puis il ya aussi bien sûr et surtout je dirais un maire un maire ailleurs qui est léopold ritondal à ce moment là il a été élu trois ans auparavant il nous a confié les rênes d'une commission extra municipale des jeunes pour la mode et c'est lui qui nous a fait confiance c'est lui qui nous a permis de de faire ce festival et qui a cru en nous et qui nous a qui nous a donné les moyens de faire ce festival et si je parle de léopold ritondal qui à qui je dois être beaucoup 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 pour tout ce que j'ai fait c'est que vous allez le voir tout à l'heure sur une photo d'archives que l'on va vous présenter après mon petit ma petite introduction et vous allez le découvrir le jour d'inauguration au mois de mai 1986 voilà ce que je voulais vous dire aussi c'est donc là vous allez découvrir un deuxième jeu d'archives que nous avons ressorti hier ces archives elles vont parler plus particulièrement des membres du jury qui composait cette première édition je crois que je vous en ai parlé un tout petit peu hier mais ce jury cette année a été présidé par ralette chacoc vous allez découvrir en compagnie de quelqu'un que j'aimais beaucoup qui s'appelait philippe salvé qui s'appelle philippe salvé je sais pas qui est un grand de la mode de côte d'azur et puis de deux personnes qui ont beaucoup compté pour moi et pour le festival qui s'appelle martin grandval et françois chassagnac voilà donc vous allez découvrir notre deuxième lot d'archives aujourd'hui vous allez découvrir aussi la remise des prix au lauréat de cette première édition qui s'appelle jean pascal dotilien c'est martine grandval qui lui remettait ce prix et puis vous allez découvrir aussi des des articles de presse paru dans var matin c'est la maman de mes enfants qui écrivait ces articles qui en a écrit beaucoup catherine frauger qui a beaucoup compté dans le début de cette édition du festival évidemment et du coup vous allez découvrir le soutien de la presse locale et voilà c'est cette alchimie de cette liberté au niveau national de cette envie de cette de ce le de ce soutien national avec une proximité locale tant avec la presse locale que avec la municipalité d'hier voilà c'est cette alchimie qui a permis de créer ce festival qui donc fêtera ses 35 ans vous l'avez compris au mois d'octobre et qui reste pour nous une aventure humaine assez évidemment assez dingue parce qu'il ya beaucoup de magie qui est passé dans ces 35 ans plus de la moitié de ma vie bien sûr et puis il ya beaucoup d'amis et de gens que j'apprécie toujours aujourd'hui que j'ai rencontré grâce à ce festival et c'est ce festival qui m'a donné qui nous a donné la possibilité de vivre cette aventure à la villa de norail depuis plus de 30 ans que ce lieu revit grâce à la municipalité d'hier et l'équipe qui le fait vivre voilà donc bah écoutez j'espère que vous prenez du plaisir à suivre ces moments merci pour tous les commentaires que vous avez posté hier après la première et puis le soutien vous nous apportez c'est toujours important et ça nous fait plaisir je fais un petit salut à tous les gens qui sont en ligne et il ya des anciens lauréats du festival qui écrivent des mots très sympa très sympa je pense à fabienne laboré avec qui je suis un projet de d'essayer de sauver une usine de chapeaux près de carcassonne et c'est un très beau projet que j'espère emmènera à bout avec fabienne et je voulais saluer toute mon équipe aussi bien sûr notre présidente pascal mussard didier grand bac notre président d'honneur tout notre conseil d'administration les remercier de leur soutien voilà je vous embrasse et il ya un il ya beaucoup beaucoup de live vous l'avez compris donc c'est ça qui est chouette évidemment il ya notre ami yannick barbe de la m'énergie qui sera en live et en direct à partir de 16h30 sur son instagram et ce sera une des soirées du festival de mode au mois d'octobre et puis si vous voulez rester et suivre l'actualité de la ville adnoraï demain soir en fin de journée ça sera en direct sur les réseaux on assistera on lancera pardon design parade hier et design parade tout long en annonçant les 20 finalistes pour l'architecture d'intérieur les 20 finalistes pour le design parade ailleurs et les deux grands jurys qui feront design parade cette année en 2020 voilà merci beaucoup de votre suivi merci beaucoup de votre soutien voilà j'essaie de faire un truc mais ça marche pas et la bonne après-midi bon dimanche je vous embrasse et je vous aime salut